Bonjour, nous sommes cet après-midi avec le sociologue urbain Didier Laperoni, l'un des sociologues urbains les plus connus de France aujourd'hui, qui nous visite toute cette semaine dans les cadres d'un activité conjoint entre les centres de recherche sur la cohésion et les conflits sociaux COES et l'Institut du logement de l'Université du Chili. Merci professeur Laperoni d'être ici avec nous cet après-midi. J'ai quelques questions à vous poser. La première d'entre elles, c'est… Il me semble que ces dernières années, la sociologie urbaine française a expérimenté un ressurgissement avec vos travaux, mais aussi avec les travaux de Doncelot, de Morin, Auberti, Petressey, entre autres. Et d'autre part, dans les domaines anglo-saxons, on observe une situation pareille avec ce que Soya a appelé le tournant spatial. Enfin, dans ces contextes, quelle est l'importance qu'il a accordé à la sociologie urbaine dans la compréhension des sociétés contemporaines ? Autrement dit, quelle est l'importance de la question de la ville à propos de la ville aujourd'hui ? Je ne sais pas si je peux avoir une réponse globale à cette question, ce qui me paraît, du point de vue européen… Je peux essayer de répondre à cette question du point de vue européen. Ce qui me semble évident, c'est que la sociologie urbaine a occupé une grande place en Europe dans les années 60-70, qui avait disparu, et elle a réapparu en quelque sorte, sous une forme un peu différente, à partir de la fin du millénaire, après une vingtaine d'années d'éclipses. Ce qui me semble expliquer cela et qui la rend aujourd'hui importante, c'est qu'au fond, les catégories urbaines sont devenues plus importantes pour comprendre la vie sociale que les catégories sociales. C'est aussi simple que ça. Les gens, et d'ailleurs ce n'est pas simplement les sociologues, c'est la population dans son ensemble, pense moins en termes sociaux que les gens pensent en termes urbains. Ils pensent moins les inégalités sociales que les distances. Et donc il n'y a pas simplement une espèce de retraduction des rapports entre les groupes sociaux dans l'espace. Ce qui était vécu comme conflictuel et hiérarchique est aujourd'hui de plus en plus vécu sur le mode de la distance et de la mise à... C'est comme si le conflit des classes avait été remplacé par la ségrégation urbaine. Donc ceci explique les comportements, la logique des comportements. Ce qu'a fait, par exemple, vous évoquiez Éric Morin, très important, dans la façon dont, au fond, les inégalités se traduisent en forme d'appariements sélectifs qui s'inscrivent dans les espaces. Et du coup, la sociologie urbaine est redevenue, disons, plus pertinente. C'est plus la vieille sociologie urbaine qui nous expliquait, au fond, le processus d'intégration et d'entrée dans la modernité. C'est une sociologie urbaine qui insiste beaucoup plus sur la diversité des groupes sociaux qui partagent un même espace. C'est donc la compréhension des logiques sociales dans un même espace. Donc, pour moi, ça signifie au moins, en Europe, une transformation importante de la question sociale, à travers ce surgissement. Et la sociologie urbaine, me semble-t-il, accompagne ce mouvement. C'est ce qu'on a proposé, par exemple, Dubé, aux années 90, la transformation de la question sociale. Oui. Dès la fin des années 80, Dubé avait proposé cette idée du retour des classes dangereuses. Mais les classes dangereuses, c'était le début de la question sociale. Aujourd'hui, je pense que ce mouvement s'est accéléré. C'est comme une chose assez simple à saisir. Quand vous avez une réception à Paris, les gens ne demandent pas ce qu'ils font les uns aux autres. Ils demandent où ils habitent. Ça, c'est le signe très net de la position sociale. Et donc, voilà, toutes ces catégories de ségrégation, de mise à distance, sont devenues plus importantes, probablement, que les catégories habituelles des conflits de classe. Et eux, ils ont toujours une sorte de carte mentale pour une cartographie de la ville, pour savoir et pour interpréter la position dans la ville. Enfin, il me semble que dans les... Les formes d'identification sont de plus en plus des formes d'identification socio-spatiale des gens. C'est très important de savoir où on habite, quel type de quartier. avec cette logique qu'a bien montré Morin des appariements sélectifs. Alors, il faut bien saisir que ce sont des transformations importantes, probablement parce qu'on est sortis du monde des sociétés, des sociétés industrielles, qui étaient des conflits de classe autour de l'usine. C'est comme si le quartier avait remplacé l'usine, si vous voulez. Et ça explique cette espèce de retour d'une sociologie urbaine qui n'est pas la vieille sociologie urbaine. La vieille sociologie urbaine nous expliquait comment le conflit de classe se traduisait dans l'espace. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, le conflit de classe ne se traduit pas, il est spatial. Il s'inscrit spatialement. Et dans ce sens, la sociologie urbaine française, il y a une sorte d'accord général à propos de ça ? Ou il y a des différences, des controverses ? Il n'y a plus personne qui serait Manuel Castells. Et même Manuel Castells n'est plus Manuel Castells. Il n'y a plus personne qui serait marxiste au sens où même la pensée de Lefebvre. Et plus personne non plus, c'est très intéressant, puisque la sociologie de Chicago est redevenue à la mode. Mais elle est interprétée comme une sociologie des différences à l'intérieur de même espace, et pas comme une sociologie de l'intégration des minorités dans un espace commun, si je suis clair. Est-ce qu'il y a un accord général là-dessus ? J'ai le sentiment, oui, si on prend l'ensemble des sociologues urbains français. Oui, je dirais, il y a bien cette perception d'une transformation de la question sociale, qui est une question verticale qui est devenue une question horizontale. Mais dans ces sens, quels sont les objets de cette nouvelle sociologie ? Les objets théoriques, mais aussi les objets empiriques qui travaillent la nouvelle sociologie urbaine en France aujourd'hui ? Alors, du coup, les objets sont assez larges, finalement. Mais par exemple, on peut envisager la question scolaire de ce point de vue-là. C'est un des objets importants de cette nouvelle sociologie urbaine, la logique scolaire telle qu'elle s'inscrit dans l'espace urbain, et telle qu'elle traduit des formes de discrimination, de ségrégation, et comment l'école contribue de fabriquer la ségrégation et la discrimination. Je pense aux travaux de Marco Auberty, par exemple, ou à ce qu'avait fait Georges Feluzzi sur l'apartheid scolaire, comment dans l'espace urbain... Donc, on voit bien qu'il y a une transformation assez importante de ce point de vue-là, par exemple, de la sociologie scolaire, de la sociologie de l'école, qui a incorporé de plus en plus cette dimension spatiale. Donc, c'est un exemple. Il y a un autre thème qui est devenu important, c'est la sociologie des quartiers, soit des quartiers périphériques, soit des quartiers centraux, l'abord de la vie sociale à l'intérieur des quartiers. Ce qui est aussi très important, ce qu'il faut bien percevoir, c'est que tout ça s'accompagne d'une sociologie politique importante, sociologie de transport, sociologie de la gouvernance urbaine, qui a pris depuis une vingtaine d'années aussi une assez grande importance et une assez grande ampleur de réflexion sur la gouvernance des villes. Et ça, pour les cas de toutes les villes en France, les grandes villes, les grandes métropoles, ils sont Paris, Marseille, Lyon, où c'était plus général pour d'autres villes aussi ? Les études de sociologie urbaine, si on prend ça dans une thématique large, elles se sont plutôt concentrées sur les grandes villes, notamment de la question scolaire par exemple, les études sur la gouvernance aussi, je pense aux travaux de... comment ils s'appellent ? Il y a toute une équipe autour de Sciences Po, autour de... pas simplement Auberti et d'autres, qui ont développé cette sociologie politique urbaine. Par contre, les études de quartier ont pu se concerner souvent des villes moyennes. Cela dit, une des choses évidentes, c'est qu'il n'y a pas en France, et c'est assez curieux, de part de la structure urbaine française, il y a très peu d'études des petites villes, ce type de choses. Par contre, il y a de plus en plus d'études de la distribution de l'espace, des inégalités dans l'espace, des inégalités régionales, des inégalités spatiales, et notamment il y a les travaux très importants de Laurent Davzy sur ces questions, qui fait une sorte de sociologie économique, de la distribution... de la distribution des inégalités dans l'espace. Dans ce sens, on peut penser à l'action politique de cette nouvelle sociologie urbaine, plutôt que, par exemple, comme ça, une action culturelle, un fort intérêt posé sur des questions politiques dans la production de l'espace. Oui, parce qu'il y a peu de... Dans la production française telle que je peux la juger, il y a d'un côté les dimensions sociales et institutionnelles, les abords de ces questions, la question scolaire, la question des quartiers, et une très forte importance mise sur la question politique, les villes étant considérées de plus en plus comme des sortes d'acteurs, d'acteurs politiques, avec toute une sociologie des systèmes de transport, des choses comme ça, qui sont... qui est relativement importante, la sociologie de la décision publique en matière urbaine, tout ce que fait Doncelot ou Esteb, des gens comme ça, et toute cette sociologie aussi des politiques sociales urbaines, en quelque sorte, ce qu'on appelle la politique de la ville. Mais par contre, il y a peu de choses, comparativement, qui soient faites sur les dimensions culturelles, mais n'est-ce pas sûrement. D'accord. Ce n'est pas un thème dont il y a un peu d'anthropologie, ce qu'avait fait Marc Auger ou des gens comme ça, mais il y a peu de choses qui sont faites là-dessus. Il y a un centre qui fait ça à Grenoble, mais dont la production est relativement limitée. Et maintenant, parlons un peu des outils théoriques, conceptuels. Dans un article publié en 1996, Didier Fassin parle de trois façons de penser de la pauvreté urbaine, soulignant la notion de marginalité pour l'Amérique latine, mais aussi des underclass pour les États-Unis et des exclusions pour la France. Dans quelle tradition vous vous positionnez quand vous parlez de discrimination, par exemple, parce que c'est un outil qui vous travaillez largement dans vos travaux ? D'abord, la référence à Fassin, c'est 1996, ça fait 20 ans. Et de manière très symptomatique, d'ailleurs, les termes qu'il utilise ou qu'il reprend sont des termes qui ont plutôt été écartés dans les sciences sociales aujourd'hui. Le thème de l'exclusion a suscité moult débats pour, finalement, qui n'est plus tellement employé. De même, le thème de l'underclass aux États-Unis, qui est un thème, disons, qui apparaît au début des années 60, est un thème, il y a tous les débats avec Wilson et compagnie autour de ça, qui a progressivement été écarté. Donc, j'aurais du mal à me situer dans des traditions qui ont, à mon sens, largement disparu. La question est néanmoins intéressante du point de vue de l'observation et de la réalité sociale et politique des formes diverses de marginalité, d'exclusion, enfin, quel que soit le terme que l'on peut utiliser. Il y a eu un débat récemment sur le thème, est-ce que c'est du ghetto, de l'enclave, des choses comme ça. J'ai tendance à penser que tout ça est un peu vain comme discussion. Ce qui me semble important de souligner, c'est qu'il me semble qu'un peu partout, on voit apparaître des formes de configuration, qui sont des formes de configuration sociales, qui sont, dans le cas européen, me semble-t-il, qui sont le produit à la fois de la discrimination et de ségrégation, qui sont indissociablement raciales et sociales, notamment en Europe, qui produisent ou qui restructurent le monde urbain, le monde social urbain, avec des clivages très nets et de plus en plus nets, dont on peut mesurer d'ailleurs un peu partout, qui se sont plutôt accentués ces dernières décennies, si on prend les critères sociaux. Alors ensuite, ces clivages urbains prennent des formes qui ne sont pas toujours identiques. Ça, ça me paraît aussi évident. Il y a des formes d'enclave, il y a des formes plus ghettoïsées, il y a des formes qui tiennent à des formes de marginalité urbaine. Si on devait faire des choses aujourd'hui, on pourrait même, je pense, aller chercher la culture de la pauvreté d'Oscar Lewis pour décrire certaines situations urbaines dans la société française d'aujourd'hui. Mais donc, mon choix pour la discrimination a une raison ? Oui, mon choix pour la discrimination et la ségrégation a une raison, c'est que... C'est que le principe de discrimination et de ségrégation, du point de vue des enquêtes que je peux mener, c'est le principe central d'explication et d'interprétation que les gens ont de leur situation. Ils n'interprètent pas leur situation en termes d'inégalité ou de distribution des inégalités. Ils interprètent cela en termes de discrimination. Et je trouve que c'est assez juste, finalement, parce que ça traduit bien le sentiment qu'ils ont qu'il y a un ensemble de mécanismes sociaux, urbains et sociaux, qui les maintiennent dans cette situation ou à l'écart, ou qui les empêchent. Et c'est à ça que renvoie le terme de discrimination. Donc il me semble qu'une sociologie, aujourd'hui, des inégalités est imparablement une sociologie des discriminations, et de la discrimination. Et à propos des célébrations, entre guillemets, des émeutes des années 2005, hier, à France Culture, je trouvais une photographie qui disait « Les arts, on n'est pas condamné à l'échec ». Je voudrais parler un peu sur ça, mais dans le sens de ce que vous proposez de comprendre cette marginalisation de gens qui habitent dans les banlieues, qui est à la fois sociale et politique. Pour vous, quel est le rapport de cette marginalisation, à la fois sociale et politique, avec la situation de modèle d'intégration universaliste français, la république française aussi ? La marginalisation, elle est à la fois politique, sociale et raciale. Pour répondre à cette question de façon un peu brève et brutale, c'est pour ça que je trouve que le terme de discrimination me semble être le bon terme. C'est qu'on peut considérer qu'il y a une forme de construction politique républicaine, si vous voulez, de la question des banlieues. Et donc qu'il y a une configuration particulière de cette question qui n'est pas la question de la pauvreté, qui n'est pas la question de la marginalité, qui n'est pas la question de l'immigration, mais qui est une question très spécifique de la formation politique et sociale et raciale, disons, d'une catégorie qui est une catégorie urbaine, la banlieue ou les quartiers de banlieue. Et si on regarde l'histoire, disons, de ces vingt dernières années, on s'aperçoit que ce n'est pas simplement l'évolution de critères sociaux, les gens sont plus pauvres, c'est aussi l'évolution de formes de constructions symboliques, politiques, qui construisent les espaces urbains et qui construisent ces univers de façon positive ou de façon négative. Je dis ça de manière un peu compliquée, mais il y a dans la société française ou dans les villes françaises toute une forme de construction symbolique et politique d'une extériorité qui est définie et qui est incarnée, cristallisée, disons, par ces quartiers. Et les gens qui vivent dans ces quartiers se vivent, et le vivent très bien d'ailleurs, avec assez forte conscience, ils se vivent comme étant construits eux-mêmes comme des problèmes ou comme une extériorité par les autres. Ce qui est très important du point de vue d'une sociologie urbaine, c'est de voir que ces dimensions symboliques, ces dimensions politiques sont à la fois globales, mais quelles structures, quels irignent l'ensemble des pratiques quotidiennes urbaines, ne serait-ce que l'organisation des quartiers, la circulation des gens dans l'espace, leurs attitudes dans l'espace urbain, et ainsi de suite. Donc il me semble que ce à quoi on a assisté en France, c'est cette construction particulière. Alors cette construction particulière, pour répondre à votre question, elle est bien évidemment liée en partie à cette idée républicaine, ou à cette référence républicaine, qui est d'ailleurs souvent un enjeu. Autrement dit, elle a une dimension politique nationale très forte, et c'est bien ce dont on prend la mesure à travers le phénomène émeutier, le phénomène émeutier qui est spécifiquement français, et spécifiquement lié à ces quartiers-là. Ce n'est pas les pauvres qui se révoltent, ce n'est pas les immigrés, c'est les gens de ces quartiers qui se révoltent à travers des émeutes. Et quand vous écoutez les émeutiers, d'ailleurs ils le disent parfaitement eux-mêmes, de façon parfaitement rationnelle, ils en appellent au respect, à la dignité, à la citoyenneté, qu'on les entende, enfin ils demandent à être des gens reconnus et comme les autres. Non pas à l'intérieur de l'espace urbain, mais à l'intérieur de l'espace politique, ou à l'intérieur de l'espace symbolique. Mais cet espace, comment dire, encore une fois, cet espace symbolique et notamment dans le cas des émeutes, il est fondamental dans la vie quotidienne des gens. C'est parce que symboliquement on n'est pas reconnu comme les autres que la police nous tue. C'est ça que vous disent les émeutiers. Et donc on doit être reconnu comme tel, et la police ne doit pas nous tuer mais nous protéger. Oui, et à propos des émeutes justement, qui émergent régulièrement, vous parlez des derniers quarante ans, comme les périodes des émeutes en France, c'est cette période qu'il faut tenir. Quel est à votre avis le rapport entre cette forme de conflit et de violence par rapport à l'Etat ? Autrement dit, vous croyez que dans cette manifestation émeutier, il y a une forme de conflit ou c'est uniquement de la violence pour reprendre les catégories de la distinction faite par Touraine il y a quelques années ? L'interprétation que j'en ai, c'est que l'émeute est la manifestation d'une forme de conflit politique. La violence étant souvent à la fois, et à l'évidence dans l'émeute, une dimension expressive, elle a aussi une dimension parfaitement rationnelle et instrumentale. C'est-à-dire qu'au fond, les émeutiers obtiennent toujours un certain nombre de bénéfices. Mais l'émeute, bon, ça renvoie à vos premières questions. C'est évidemment une manifestation urbaine. Donc c'est une manifestation d'une forme de conflit qui a une nature urbaine. C'est quand même très spécifique à ce monde-là. Et ça explique pourquoi c'est la sociologie urbaine qui... Mais les émeutes, c'est toujours lié à une double situation, un double phénomène. C'est toujours structurellement le fait d'une population qui est marginale sur le plan politique. Il n'y a pas besoin d'être grand sociologue ou grand historien. Les ouvriers faisaient des émeutes tant qu'ils n'avaient pas de syndicats et tant que la démocratie industrielle n'a pas été reconnue. L'histoire de France, le XVIIIe siècle, c'est plein d'émeutes, des émeutes populaires, on appelait ça les émotions populaires. Et donc c'est toujours, et les émeutes le disent toujours d'ailleurs, c'est toujours une forme de court-circuit politique. Les émeutes sont des gens qui sautent dans le système politique en quelque sorte, qui obligent le système politique à les prendre en considération, même s'ils ne contrôlent pas la réaction du système. Mais pour une fois, on va les entendre, on va les écouter et ainsi de suite. Donc il y a une sorte d'entrée par court-circuit dans le système politique, avec la violence, et la violence, de son point de vue-là, sert à ça. Au fond, plus il y a de voitures brûlées, plus le message politique est clair, même si le message politique n'a pas de contenu revendicatif très précis. Donc c'est toujours le cas, tant qu'on n'aura pas incorporé cette population ou ces quartiers dans un espace politique commun, à la fois symbolique, mais aussi représentatif, et des mécanismes de délégation, il y aura, à mon sens, il y aura des émeutes. C'est la première phase. La deuxième phase des choses, c'est que les émeutes, c'est toujours lié à des problèmes d'ordre urbain, en quelque sorte, c'est toujours à la fois symbolique, mais aussi très pratique d'ordre humain. Les émeutes démarrent toujours à la suite d'une intervention policière, d'une bavure policière. Et donc la bavure, si vous voulez, ou la mort des jeunes gens, c'est l'expression brutale, ça cristallise une situation urbaine habituelle, qui est une situation de discrimination, de ségrégation, dans laquelle les institutions passent leur temps à nous exclure, et ainsi de suite, et à nous empêcher, ce que disent les gens d'ailleurs, il suffit d'écouter, à nous empêcher de vivre notre vie de citadins normaux. La preuve, vous voyez bien, c'est qu'ils nous empêchent de vivre puisqu'ils nous tuent. Et donc c'est toujours lié à cette question d'ordre symbolique et pratique à l'intérieur de l'espace urbain. Donc c'est les deux choses qu'il faut... Pourtant, cette violence émeutière n'arrive pas à constituer des acteurs. Non, mais la violence émeutière ou l'émeute, c'est le signe qu'il n'y a pas d'acteurs. C'est le signe que des gens qui sont victimes de la ségrégation, et bien la ségrégation, la discrimination, leur marginalité, si on veut utiliser ce terme, elle n'est pas simplement une marginalité sociale, elle est une marginalité politique. Et comme ils sont à l'extérieur, ils ne peuvent pas se constituer comme acteurs. Et ça fait des... Aujourd'hui, on pourrait faire aussi une histoire politique des banlieues. Ça fait 40 ans que des gens essayent de constituer une sorte d'acteur, des systèmes de représentation, et ils n'y arrivent jamais parce que la situation est telle que c'est très compliqué de le faire et qu'ils n'ont souvent pas les ressources nécessaires pour le faire. Donc l'émeute, c'est le signe qu'il n'y a pas... J'avais, il y a quelques années, écrit un article là-dessus en reprenant le thème de Hobsbawm, l'historien qui avait parlé des émeutes comme des rébellions primitives, au fond, des proto-acteurs qui ne sont pas encore constitués comme tels. Et je pense qu'il avait parfaitement raison. Donc l'émeute, oui, c'est la manifestation d'une population qui est marginale et qui ne peut pas se constituer comme acteur. D'ailleurs, vous remarquerez que l'émeute n'a pas de revendication très particulière. Elle a un appel à la morale, à la dignité, au respect, mais très au-delà, disons, de tout ce qui pourrait être une revendication concrète. Donc une forte revendication morale. Oui, ça c'est sûr. Vous parlez dans vos derniers ouvrages de cette idée d'économie morale qui nous reprenait de l'historien Thomson aussi. Quelle est, à votre avis, l'importance de comprendre ces dimensions de ce type de phénomène par exemple, mais d'autres aussi ? Alors j'ai repris le thème de Thomson, l'économie morale, parce que le thème est un peu vague chez Thomson. Et enfin bon, il désigne une forme de représentation du monde et en même temps une économie, une économie qui n'est pas une économie politique, c'est l'économie de la foule. Mais ça renvoie aussi aux émeutes du 18e siècle. Et je trouve qu'on pouvait reprendre ce thème parce qu'il me semble que quand on... Ce que j'ai cherché à faire dans tout ce travail, c'est de comprendre comment les gens voient le monde. Or ils voient le monde dans ce type d'endroit et peut-être parce qu'ils sont marginaux, urbains et sociaux. Ils le voient en termes moraux et ils voient le fonctionnement social en termes moraux. Donc il y a une sorte d'économie morale qui s'est créée, ce que j'avais appelé une économie morale de la discrimination. C'est-à-dire qu'ils interprètent le monde, c'est quelque chose d'assez... À la fois simple et très compliqué pour un sociologue de s'apercevoir que les gens ne pensent pas socialement. Ils pensent moralement. C'est-à-dire qu'ils ne pensent pas qu'il y a des inégalités sociales, par exemple. Mais ils pensent qu'il y a des méchants qui les empêchent de réaliser leur potentialité parce qu'ils les discriminent, qu'ils les mettent à l'écart. Et donc se crée une forme d'interprétation du monde et de lecture de leur situation qui est une lecture extrêmement morale. Et d'ailleurs dans les meutes, on en appelle à des valeurs morales beaucoup plus qu'à des formes de revendications immédiates. Par exemple, c'est très frappant dans ce genre d'univers. Les catégories sociales sont la plupart du temps rejetées par les gens eux-mêmes. Si vous leur dites qu'ils sont pauvres, par exemple, vous allez vous faire agresser parce qu'ils vous disent « Non, pas du tout. Est-ce qu'on ne sait pas élever nos enfants ? Est-ce qu'ils ne sont pas bien habillés ? » Parce que pour eux, si vous dites que le terme pauvre est un terme stigmatisant qui va justifier la discrimination. Nous sommes tous pareils mais il y a des barrières qui sont élevées par les gens du monde. Et donc ils perçoivent le monde dans ces termes qui sont à la fois discriminatoires et moraux. D'où l'idée, disons, de la constitution d'une forme d'économie morale de la discrimination dans cet univers. Et vous diriez que c'est une économie morale des hommes aussi ? Compte tenu que les émeutes, par exemple, sont fondamentales dans le monde des hommes ? Oui. Alors les émeutes, ce qui n'a rien d'original, c'est toujours le fait de jeunes hommes. Et la plupart du temps, d'ailleurs, des jeunes hommes ordinaires, des populations. Ce ne sont pas spécialement des délinquants. C'est vraiment le monde ordinaire. Donc il y a peu de participation féminine. C'est quelque chose d'assez classique. Il me semble quand même que cette forme d'économie morale, elle est très largement partagée par l'ensemble de la population. Les hommes et les femmes perçoivent et interprètent le monde urbain dans ces termes de discrimination, de ségrégation et dans ces termes moraux, le bien, le mal. Ça explique, à mon sens, ça accompagne le retour de la sociologie urbaine. C'est des catégories morales et urbaines, en quelque sorte. Et pas des catégories... Pas des catégories sociales. Les gens, c'est ça que je... C'est une des difficultés... On a évoqué ça dans les colloques. Les gens ont parlé de ça aussi, à leur façon. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est ici, mais ça fait 40 ans qu'on constate du néolibéralisme. Le néolibéralisme, il ne cache pas son objectif. Ce n'est pas la peine de le dénoncer. Son objectif, c'est d'éradiquer le monde social. C'est la vie sociale. C'est pour libérer les acteurs économiques. On est au bout. Donc, il n'y a plus rien, en grande partie. Donc, les gens ne... Quand il n'y a plus de société, les gens ne reconstituent pas des catégories sociales. Ce qu'il me semble qu'on peut observer, c'est qu'ils reconstituent... Ils se reconstituent comme acteurs moraux, d'abord. Voilà. Et il me semble que ce que moi, j'observe, c'est des gens qui se reconstituent comme acteurs moraux parce qu'ils sont dans le vide social et urbain. C'est pour ça que la référence à Thomson me paraissait intéressante parce que ce qu'il décrit de la foule, ça ressemble très étrangement à tout ça quand même. Il y a un rapport entre cette économie morale et certains sentiments que les gens de ces quartiers éprouvent quotidiennement. Ce qui me fait penser au tournant affectif certainement du monde anglo-saxon. À votre avis, quel est l'impact de ces sentiments sur les expressions des violonciliens ? Il y a un rapport, une causalité, on pourrait dire, entre ces types de sentiments que les gens éprouvent quotidiennement et cette difficulté et cette manifestation de la violence, des difficultés pour l'institutionalisation d'un conflit par exemple. L'ennemi qui glissait, c'est un sentiment que... D'abord, je pense que cette question des sentiments, des affects, des émotions dans la vie urbaine est une question absolument centrale de compréhension des choses. Par exemple, la compréhension des atmosphères urbaines, des climats sociaux urbains, c'est quelque chose... Alors, c'est quelque chose que les gens ressentent, qu'ils ont beaucoup de mal à exprimer. Les sociologues ou les anthropologues ont beaucoup de mal à décrire. Il n'empêche que, ça pèse très lourdement sur la vie quotidienne des gens dans la ville. L'atmosphère d'un quartier, par exemple, vous vous sentez en sécurité ou en insécurité. quel est le principe objectif qui fait que vous avez peur ou vous n'avez pas peur ? C'est très compliqué de... Parce que ça peut être à telle heure ou à telle heure. Et donc, j'ai tendance à penser quand même, pour avoir observé ça de près, que ces atmosphères, elles déterminent très largement aussi la façon dont les gens vont se conduire, vont se comporter, rester, pas rester, partir, avoir des relations et ainsi de suite. Donc, ça me paraît être quelque chose d'indispensable de comprendre ces logiques émotives. Ça, c'est une première chose. Et pas simplement le fait qu'il y a des inégalités sociales et de la pauvreté. C'est aussi des formes de rapports sociaux. La deuxième chose, c'est que dans les émeutes, s'expriment des formes très évidentes d'émotions, des formes de rage, des formes de colère, et l'émeute est la traduction très directe d'une émotion ou d'un ensemble d'émotifs. Ça me paraît évident. Ce n'est pas une construction revendicative, rationnelle. C'est l'expression de forme d'émotion. Disons, ce que Dubé appelait la rage me semble être une bonne... Ou le film que vous avez évoqué. La haine. Oui, oui, oui. Voilà. Donc, je trouve que c'est des thèmes intéressants pour la sociologie urbaine, parce que c'est des thèmes difficiles à cerner, difficiles à percevoir, et qui ont pourtant, et tout le monde le sent bien, une importance considérable à la fois dans la vie collective et dans la vie individuelle des gens. Alors, je ne sais pas s'il faut prendre un tournant affectif. J'en suis pas sûr. Mais je pense qu'on ne comprend pas toute cette évolution de nos villes, par exemple, l'évolution de ces quartiers, indépendamment de ses dimensions proprement émotionnelles et affectives. Ça me paraît... Ça me paraît évident, et ça, à mon sens, ça devrait être un des objets essentiels de la sociologie. Bon, je vous remercie pour cet entretien. Merci de m'avoir interrogé. Bon, merci. Je vous en prie. Sous-titrage Société Radio-Canada